bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans la vidéo précédente je vous ai montré comment rayonner une roue vous pouvez la voir là si vous voulez et à la fin de cette vidéo là je vous avais dit que j'avais monté la mauvaise jante sur la roue et que j'allais vous montrer comment changer de jante facilement j'ai mon autre jante et je vais vous montrer comment passer de ça à ça facilement on voit ça tout de suite je vais vous montrer la technique pour passer d'une roue à l'autre facilement alors ce qu'on va faire on va prendre le trou de la valve de cette jante là donc de la jante que vous voulez monter on va prendre le trou de la valve sur la roue où il ya les rayons avant de commencer à démonter il faut que vous desserriez les rayons vous desserrez rayon par rayon et là aussi comme ça la jante elle sera pas en 8 et vous pourrez la réutiliser si jamais vous cassez l'autre jante donc je prends le trou de la valve et le trou de la valve est ce que je vais faire je vais prendre un bout de scotch j'adore le scotch c'est mon petit côté macgyver je le coupe en deux est ce que je vais faire je vais accrocher les deux jantes en même temps avec comme ça mes deux jantes sont l'une à côté de l'autre alors ce que je vais faire je vais commencer par démonter un côté des rayons avec mon tournevis parce que c'est plus simple je prends ma tête de rayon et mon rayon est ce que je fais je bascule d'une jante à l'autre avec la tête et comme dans la vidéo précédente je vais essayer de serrer la tête de rayon jusqu'à ce que je vois plus le filet du rayon un par un en prenant toujours le même côté donc le truc de faire les rayons un par un ça vous permet de pas avoir de problème au niveau des croisements des rayons parce que vous avez les rayons qui sont croisés d'un côté croisé de l'autre et du coup si vous faites pas côté par côté les rayons vont chevaucher au bout d'un moment et ça va être plus chiant à faire donc je serre ma tête jusqu'à jusqu'à ce que je vois plus le filet du rayon et je continue jusqu'à faire tout le côté j'accélère la vidéo comme ça je vous montre comment passer les rayons du côté opposé à celui-là c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente le truc de serrer toutes les têtes de rayon jusqu'à ce que je vois plus le filetage ça permet que tous les rayons soient tendus à peu près pareil et ça va vous faire gagner un bon bout de temps sur le dévoilage après et sur la tension des rayons bon c'est long à faire ce que vous faites un par un ça vous prend 10 secondes à chaque coup un par un 10 secondes à chaque coup il y en a 36 et je suis toujours mauvais en maths donc ça fait beaucoup de minutes l'avantage de cette technique là c'est que ça vous évite de démonter tous les rayons et de devoir refaire les croisements parce que refaire les croisements c'est quand même compliqué donc si vous avez besoin de changer juste une jante c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça quoi bon en vrai si vous le faites à la bonne vitesse ça va vous prendre je pense à un petit quart d'heure pour faire un côté un petit quart d'heure pour faire l'autre mais ça vous prendra quand même vachement moins de temps que de démonter rayon par rayon les mettre de côté remettre la jante revoir redevoir faire les croisements vous allez gagner quand même je pense une bonne demi heure et forcément si votre roue est bien rayonnée à l'origine elle sera bien rayonnée là aussi parce que vous n'avez pas d'effet les croisements normalement donc normalement il n'y a pas de sushis quatre rayons et je suis au bout un des gros avantages de l'hiver quoi c'est que tu as le temps de bricoler sur ton vélo parce qu'il fait un temps de merde en bretagne on a tellement d'humidité ces temps-ci que ma rampe à l'intérieur du hangar est mouillée même si elle est sous un toit c'est tout humide quoi j'ai beau passer la raclette et essayer de sécher il n'y a rien qui fait bon alors voilà lâché par les jantes pour vous montrer que j'ai deux jantes pour l'instant et maintenant j'ai attaqué l'autre côté alors alors le plus simple ça va être de choisir le premier rayon et en fait vous allez vous rendre compte vite fait si vous le faites dans le mauvais sens qu'il ya un des rayons qui est croisé donc si vous le faites dans un sens vous allez devoir mettre le rayon qui est par dessus et ça va être plus dur le plus simple c'est de mettre le rayon qui est par dessous façon ça vous vous rendrez compte en le faisant parce qu'il ya un sens où c'est beaucoup plus compliqué donc pareil pareil que de l'autre côté je serre les têtes de rayon jusqu'à plus voir le filetage donc petit à petit ça va commencer un peu plus dur à mettre c'est logique parce que vous avez votre votre moyeu qui est décentré donc ça fait un truc bizarre ça fait que les rayons sont plus tendus bref j'accélère alors le truc c'est qu'il faut le faire non je vais le faire avec le monteur vidéo ça sera plus simple alors quand vous mais quand vous mettez la tête de rayon si vous sentez que ça force trop et que vous arrivez pas à la rentrer facilement avec le tournevis c'est peut-être parce que vous l'avez mis de travers faites gaffe forcez pas comme des bœufs parce que forcer c'est jamais bon surtout sur des petits filetages comme ça c'est un coup à ce que ça bloque vous forciez ça fait vriller le rayon et dès que vous allez rouler ça va le péter parce qu'il aura eu et dès que vous allez mettre votre gros cul sur votre vélo ça va péter je parle de gros cul c'est pas pour rien c'est parce que je sais que c'est l'hiver pendant qu'il pleut dehors en vous disant je peux pas rouler je déprime je vais bouffer de la tartiflette et du chocolat je sais pareil le fait de faire ça va ça vous fait gagner un petit peu de temps et si jamais ben vous savez pas dévoiler vous l'envoyer dans un magasin de vélo ils vont vouloir centrer mais rien que le fait de changer déjà la jante là c'est bien bon après pour des soucis de politesse c'est mieux quand même d'acheter la jante dans le magasin de vélo vous allez parce qu'est arrivé avec une jante que vous avez payé que dalle sur internet dans un magasin de vélo qui galère bah c'est pas terrible le dernier rayon j'ai donné un coup de tournevis sur le scotch et comme ça je vous montre que j'ai bien inversé les jantes hop voilà et après ben pour la recentrer et la dévoiler il ya une vidéo pour si vous avez bien serré toutes les têtes de rayon propre ça devrait le faire à la prochaine dans une prochaine vidéo bonne journée donc en temps réel j'ai mis 18 minutes allez à la prochaine